Ayant été ainsi transmis au serveur, nous allons accéder à notre espace Cobotobox en ligne pour visualiser les données qui ont été transférées et ensuite visualiser les différentes statistiques et les différentes synthèses. Ok, donc on va rafraîchir rapidement. Avant l'intégration des données, vous voyez, nous avons le sommet, fiches, paramètres. Maintenant que les informations ont été collectées et transférées au serveur, un menu supplémentaire s'affiche, c'est le menu données. Et dans ce menu données, nous avons en premier lieu un rapport de synthèse qui nous donne des informations synthétisées, des données qui ont été collectées. Dans notre cas, nous avons eu sûrement qu'un seul enregistrement qui a été transmis. Par contre, si vous avez plusieurs enquêteurs et que chaque enquêteur envoie ces informations, on aura ici assez d'informations à traiter et à analyser. Donc là, la liste des noms, la répétition par sexe, l'âge, puisque c'est numérique, donc là nous avons la moyenne, la médiane, le mode, ainsi de suite. Nous avons la possibilité d'accéder à l'ensemble des données sous forme de tableau. L'ensemble des données pourrait être sous forme de tableau. Mais notons que nos données, maintenant, ont deux dimensions, pour ne pas dire pas dimension. Donc, on a la dimension auditeur-exploitant agricole, les informations qui caractérisent l'exploitant agricole. Et nous avons la dimension des informations qui caractérisent son exploitation végétale et son exploitation animale. Donc, ça nous fait au total trois fichiers que nous aurons lorsque nous allons exploiter nos données en fichiers Excel. Et nous allons maintenant pouvoir les manipuler et genouir. Ici, dans la galerie photo, nous avons toutes les informations sur les différentes photos que nous avons eu à prendre, que nos différents créateurs ont eu à prendre des producteurs. Le téléchargement, voilà, ça nous permet de télécharger nos informations. Ici, la carte permet de voir les différentes positions des données que nous avons collectées. Voilà, c'est une carte bien précise, nous pourrons voir les informations collectées avec nos positions géographiques.